Musique Je m'appelle Marie Vacaez, j'ai 31 ans et j'ai un projet d'installation pour produire à la fois des fleurs coupées et monter sur la ferme une pépinière de plantes vivaces. Le stage paysan créatif c'est un dispositif de formation qui est porté en région centre par la couveuse d'installation en agriculture paysanne et concrètement c'est un an que l'on se donne pour avancer sur notre projet d'installation. On peut faire effectuer des différents stages chez des professionnels du secteur. On a aussi tout un accompagnement qui est fait par les animatrices départementales des ADR, un tuteur qui suit plus spécifiquement notre projet et un groupe d'action locale, donc un réseau de professionnels qui nous aident dans l'élaboration de notre projet. Et puis très régulièrement tout au long de l'année on a ce qu'on appelle des sessions de regroupement. Donc là on se retrouve avec les 12 stagiaires de toute la région pendant plusieurs jours sur des exploitations agricoles pour travailler sur un sujet spécifique de l'installation. Quand on démarre son projet, on a beaucoup d'idées, peut-être aussi beaucoup de certitudes, beaucoup d'envies, on est porté par plein de valeurs, plein de choses. Et au fur et à mesure que le temps passe, en en discutant avec d'autres, en avançant soi-même sur des sujets très concrets qui peuvent être économiques, commerciaux, techniques aussi, ça nous amène à vraiment revoir un peu notre copie et à faire évoluer notre projet. C'est vraiment enrichissant. Déjà là, au bout d'un an, quand je sors de ce dispositif, maintenant j'ai un réseau à l'échelle régionale avec des gens que je sais que je peux mobiliser, même s'ils ont des productions vraiment différentes. C'est vraiment enrichissant parce qu'il y a quand même beaucoup de productions horticoles, plus maraîchage, mais ça permet d'échanger et on est très en lien sur un point technique, du matériel, quel serre t'as choisi, quelle irrigation. Une installation, c'est long, mais il faut prendre, malgré tout, c'est bien de prendre son temps et de ne pas chercher à trop raccourcir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. C'est vraiment, on n'imagine pas forcément au début, on est très focalisé sur l'aspect technique de la production et là, de pouvoir aussi englober un peu tous les enjeux, même foncier, les rapports avec l'environnement, les voisins, la commune, à qui on va vendre, à quel prix, pourquoi, pourquoi on fait tel ou tel choix. Ça fait vraiment mûrir le projet et je trouve que ça me donne vraiment des outils pour s'installer dans les meilleures conditions. C'est complètement une reconversion pour moi parce que j'étais jusqu'à assez récemment dans le milieu artistique et donc l'agriculture, c'est nouveau. Malgré tout, j'ai toujours eu depuis toute petite cette passion du végétal, ce lien aussi, plus d'amitié avec plein d'agriculteurs, donc je connaissais un peu. Pour moi, le plus important, c'est l'ouverture en fait que permet le stage créatif par rapport à son projet et quand on s'installe, on a souvent tendance à être très focalisé sur des aspects très techniques, très économiques et là, ça ouvre aussi un peu et ça remet, par exemple, ça remet beaucoup les finalités de pourquoi on a décidé de faire ça, pourquoi on a choisi l'agriculture paysanne et pas un autre mode de production puisque moi, mon projet, j'ai décidé de non pas le créer ex nihilo et de créer une ferme, mais de développer cette activité au sein d'une autre exploitation agricole qui fait du maraîchage biologique, ce qui me permet aussi de pouvoir, en parallèle de tout l'aspect théorique du stage paysan créatif, très concrètement, me tester et de mettre, de gratouiller la terre au quotidien sur la ferme. Et là, on peut acheter... Et les fleurs ? Et les fleurs, alors là, les fleurs, peut-on vous en parler ? Parce que c'est moi, donc, je suis en train d'installer sur la ferme et pour, là, c'est un bon moment, je le teste. Très, très rapidement, quand j'ai eu mon idée d'installation, je me suis dit que ce n'était pas très viable et pas très cohérent de le créer hors de tout système agricole préexistant. Je connais cette ferme et puis le couple de maraîchers depuis une vingtaine d'années et je suis allée les voir en leur parlant de mon projet et en leur disant, ben voilà, je cherche à m'installer quelque part à proximité, idéalement appuyé sur une ferme. Et je crois que ça s'est fait comme ça. Ils m'ont dit, ben nous, on trouve ça super, si tu veux, on a des terrains qu'on n'utilise pas toujours. Si tu veux, viens au moins tester ton activité ici et puis on verra par la suite ce que ça va donner. Eux, effectivement, dans les cinq à dix prochaines années, ils vont partir à la retraite. Donc, qui va reprendre, sous quelles conditions, est-ce que c'est un couple, est-ce que c'est un collectif de gens ? Donc là, a priori, on est plutôt parti sur cette forme-là. Donc, éventuellement, moi, mon premier projet de diversification, il va pouvoir être complété par d'autres nouveaux ateliers. Et ça nous semble vraiment intéressant parce que les grandes problématiques de l'agriculture qui sont la pénibilité, on va dire, et tout le côté astreinte, charge mentale, parce que les plantes, elles ne s'arrêtent pas de pousser quand on est en vacances. Pour l'instant, peut-être que je vais m'installer de manière individuelle à côté et qu'on va créer une structure plus de mutualisation. Peut-être qu'effectivement, on va s'associer. En fait, ça ne nous semble pas le plus important pour le moment. L'important, c'est de voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun, comment on veut travailler et puis, à la limite, le cadre juridique qui va venir englober tout ça. C'est passionnant, c'est difficile parce que travailler à plusieurs, voilà, il y a l'humain qui rentre en compte et l'humain, des fois, il n'est pas d'accord, il évolue. Mais je trouve que ça rajoute une dimension hyper humaine, enfin, hyper intéressante au projet. Et je pense que c'est aussi gâche quand ça se passe bien que ça puisse durer plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada